Bienvenue à votre Clique Info du 9 juin 2023. Alors Chantal Lépine est là pour vous, pour Clique Portneuf. Bien contente de vous parler des actualités de notre belle région de Portneuf. Alors on commence tout de suite avec un éco-alerte de la ville de Saint-Hubalde, qui a lancé ça pour ses citoyens et citoyennes, qui a demandé dans le fond de réduire la consommation d'eau, qui est très élevée depuis deux semaines, et ce dans l'éventualité que nous aurions à combattre des feux de forêt. Alors faites attention. Le ministère des Transports et Mobilité Durable annonce que les travaux ferroviaires du Canadien National sur la route 138 à Neuville, qui avaient été annoncés le 2 juin dernier, seront suspendus pour une période indéterminée. Le ministère nous informera de la reprise des opérations au moment opportun. Le ministère des Transports et de la Mobilité Durable aussi informe les usagers de la route que des travaux de reconstruction d'un ponceau seront réalisés sur la route 365 au nord de l'intersection avec le rang du Brûlouil à Pont-Rouge. Alors les travaux débuteront le 12 juin et vont s'échelonner jusqu'à la mi-juillet. Il y aura à cet endroit une circulation en alternance sur un chemin de déviation. Le Centre-Femmes de Portneuf nous annonce leur fête d'été de 2023 à Deschambault derrière l'église. Le mercredi 21 juin à 11h30 jusqu'à 14h30, vous devez vous inscrire. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf est fière de vous présenter son huitième tournoi annuel de golf, soit le tournoi Saveurs de Portneuf. Il aura lieu jeudi le 15 juin prochain au Golfe Grand-Portneuf sous la présidence d'honneur de Mme Catherine Labrecq, d'Immobilier Labrecq. C'est un rendez-vous pour cette belle huitième édition, une occasion unique pour les gens d'affaires de la région de se rencontrer, de discuter, de réseauter et de s'amuser ensemble. Des surprises sont prévues pour vous tous et une soirée d'animation va fermer la journée. Dimanche le 11 juin à 10h aura lieu la journée soccer internationale de Portneuf au Saveurs justement de l'international à l'aréna de Donnacona. C'est pour tout le monde puis il va y avoir de l'animation pour les enfants, des jeux gonflables, des plats latinos aussi vont vous être offerts à déguster. Alors c'est dans le cadre du défi Ensemble, on bouge du grand défi Pierre Lavoie. L'événement est organisé par Accès Travail Portneuf. Alors on sait que cet organisme offre entre autres des services d'immigration pour la région. L'organisme en profite donc pour encourager les immigrants à participer au mois de juin qui est le mois du défi Ensemble, on bouge. C'est dans ce cadre que Accès Travail Portneuf en profite pour promouvoir les activités de socialisation pour le sport, pour les nouveaux arrivants. Alors fait à noter, durant cette journée de soccer, il n'y a pas d'équipe de constituée à l'avance, donc pas d'enjeux importants, juste du plaisir et de l'amusement pour tous. Lundi dernier, le 5 juin, nous avons eu une conférence de presse de M. Vincent Caron, notre député de Portneuf à Saint-Raymond, au sujet d'une aide financière accordée à la Ville pour réduire les risques d'inondations causées par les embâcles de glace par la rivière Saint-Anne dans le territoire de la Ville. Alors voici donc pour vous un extrait. C'est un travail de longue haleine que s'est approprié finalement à juste titre la Ville de Saint-Raymond. Les constats aujourd'hui sont quand même, on ne sait jamais, M. le maire, si on constate que la situation est sous contrôle parce que l'hiver a été ou le printemps a été plus clément ou j'allais dire collaboratif. Et moi, je suis convaincu que c'est le cas ou aussi jumelé au fait que vous ayez jusque maintenant posé beaucoup de gestes pour éviter ces inondations dans le centre de Ville. Donc, je pense que ce que vous avez déjà réalisé est extraordinaire et je pense surtout qu'il faut poursuivre le travail. Ce n'est pas fini. Vous nous avez présenté il y a quelques années déjà un plan ambitieux, un plan d'intervention qui démontre toute l'importance d'agir en amont. Ce plan est coûteux, on l'admet toutes et de hausses. Cependant, on sait qu'il vaut mieux investir en amont qu'en aval parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a des répercussions sur le plan humain, mais il y a des répercussions financières aussi que le gouvernement doit assumer dans certains cas pour dédommager les sinistrés. Donc, très important de continuer en ce sens. Saraymond est vraiment considéré comme le fer de lance vis-à-vis du gouvernement. Saraymond est vraiment considéré comme une des villes les plus proactives dans la lutte aux inondations. Donc, aujourd'hui, très, très heureux de vous annoncer au nom de la ministre Andrée et la forêt, un montant de subvention de 1,696,500 $. Si on voit les problématiques d'une rivière qui se déchaîne, elles peuvent amener. Et ça aussi, si on ne s'en occupe pas, ça aussi c'est de l'argent. Le gouvernement a la vision avec nous de mettre l'argent avant pour protéger au lieu de mettre l'argent après. Et ça, on n'a plus que de féliciter Vincent. Les argents que nous recevons dans le nouveau... Nous avons dépensé tout le 5 millions. Les argents, ou pratiquement. Les argents que nous recevons aujourd'hui sont en deuxième phase. La deuxième phase étant, on va s'occuper plus vers le barrage de la chute. C'est-à-dire qu'il fallait acheter le barrage de la chute. Il fallait le sécuriser. Donc, les argents que nous recevons aujourd'hui, le 1,6 millions, quelques milles, va servir à l'achat et va servir à la sécurisation du barrage. Parce que c'est un barrage qui est là, comme Vincent disait, depuis des années. Il faut le sécuriser. Et on va faire les études. Dans ce montant-là, il y a les études pour voir comment, justement, on va travailler avec le barrage en vue des crues futures. L'idée qui a été lancée, qu'on parle souvent depuis le début, c'est pour fixer encore. Il y a des études à faire. Le but, c'est qu'on parle depuis le début. Ce qu'on parle depuis le début, c'est de pouvoir mettre un genre de balone sur le barrage. Donc, il faut remonter le niveau de la rivière. Et ensuite, pouvoir jouer avec le niveau de la rivière pour que les glaces puissent s'échapper. Faire un peu comme un affluent de fleuve. Quand une rivière s'en va dans le fleuve, c'est jamais glacé. Pourquoi? Parce que la marée monte et descend les glaces. Le projet de la Ville consiste donc à transformer le barrage de Chute-Penay qui est situé sur la rivière Saint-Anne en ouvrage de protection. Alors, l'aide financière accordée soutiendra la première phase du projet qui comprend l'achat du barrage, la réalisation de réparations ainsi qu'une évaluation environnementale et hydraulique du site. Maintenant, les billets journaliers sont en vente présentement pour ce qui est du Festival de Blues de Donnacona. Alors, vous avez jeudi, le 3 août, Sean Chambers, Steve Mariner Music, Hendrick and the Sandwich. Vendredi, le 4, Jack the Kaiser, Don Tyler, Watson, Cassie Taylor, Little Leslie. Samedi, le 5 août, Steve Strongman, musique, Thor Brionn, j'espère que je le dis bien, Ries à la guerre et The Black Tornado. Jack Broadband, Garrett Mason, Pat DeWight and Randall Spear. Reine Dimanche, 6 août, Leila, Zoé, Sean McPherson et Jérôme Goudbou, Ben, Durham Country, Poets and Six. C'est un rendez-vous. Aussi, à Donnacona, ça bouge. Alors, samedi, le 22 juillet, vous allez être au Festival de la Secousse. C'est un festival de bière et musique. Il va y avoir 15 microbrasseries de présents, des spectacles en feu, dont Petit Béliveau, Petit Béliveau et Les Shirley, des comptoirs gourmets et de l'animation pour vous divertir en famille toute la journée. Vous êtes aussi invité à aller voir Riopelle, l'artiste Riopelle, ses œuvres à Saint-Turib du 21 juin au 3 septembre dans l'église. C'est gratuit, c'est une invitation à tous. Vous allez pouvoir découvrir ses œuvres dans le fond et visiter. Il va y avoir plusieurs activités. Saint-Casimir, mercredi le 5 juillet à Saint-Casimir. On a l'honneur, dans Portneuve, de recevoir Mme Kim Thuy, qui est écrivaine et conférencière. Alors, je vous invite à regarder à nouveau l'entrevue de Mme Danielle Dussablon, qui nous invite à y aller. Puis, en plus, on a un beau concours pour vous. Bonjour. Alors, je suis avec Mme Danielle Dussablon. Bonjour, Danielle. On peut se dire Danielle? Ah oui, tout à fait. Oui, on va dire tu. On se connaît quand même. Donc, elle vient nous parler un peu des activités, des choses qui vont se passer vers Saint-Casimir. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu avant de tes soirées poésie et musique. Comment ça a commencé? Bien, en fait, les soirées de poésie ont commencé très modestement à Saint-Casimir, les mercredis. Pourquoi des soirées de poésie? Bien, on sortait de la pandémie. On avait besoin, je pense, d'espoir, de beauté. Et aussi, ce médium-là, la poésie, qui est souvent inaccessible. Alors, donc, le rendre plus accessible à tout le monde. Alors, donc, on le sait, ça fait un peu cliché, là, démocratiser la culture, mais c'est réellement un des objectifs des soirées de poésie entre chien et loup. Pourquoi entre chien et loup? Parce que c'est le soir, à partir de 18h30, qu'on tient nos activités. Et c'est à l'extérieur aussi, je crois, hein? À l'extérieur, quand il fait beau, au parc Raphaël Giroux, à Saint-Casimir. Et puis, et là, c'est toujours bien entretenu, là, par le personnel. Ils font ça sur la coche, comme on dit. Et puis, sinon, quand il pleut, bien, c'est au centre paroissial. Donc, on a une excellente collaboration de la municipalité, qui est prête aussi à accueillir nos visiteurs. Et c'est à quelle heure, le début? Alors, habituellement, c'est soit 18h30 ou 19h, tout dépendant. Alors là, notre première activité cette année, on va commencer à 19h, à 19h, au centre, à la salle paroissiale, parce qu'on débute avec notre célèbre Kim Thuy, notre invitée d'honneur. On en est très, très fiers. Alors, parce que, évidemment, Mme Thuy, c'est une femme tellement tâchante. Et la thématique devrait être la beauté. Parce qu'on est... En fait, c'est qu'on parle de beaucoup de sujets, mais est-ce qu'on parle vraiment de la beauté? C'est quoi qui anime les gens? Qu'est-ce qui leur donne de l'espoir? Qu'est-ce qui permet aussi, peut-être à des plus jeunes, de dire, bien, moi aussi, je veux me mettre à écrire? Alors, donc, c'est ça. Ça, c'est notre... On commence le 5 juillet, mercredi, le 5 juillet. Alors, les billets vont être en vente à la municipalité. Alors, une grosse première, ça aussi. Sur le site Internet, on devient moderne, les soirées de poésie. Donc, c'est 18 $ par personne. Ça inclut les taxes, évidemment. Et puis, bon, on espère qu'on va avoir notre 200 personnes. Alors, pour que Mme Kim Thuy se sente bien accueillie dans Portneuf, c'est une première. C'est sa première visite chez nous. Et puis, je pense qu'on va être tous et toutes des invités à la table de Kim. Alors... Mais parlons-en un peu, peut-être, de Kim. C'est, bien, je dis Kim, Mme Thuy. Alors, parlons-en un peu qui elle est, s'il y a des gens qui ne savent pas trop qui elle est, même si je pense qu'il y a pas mal de monde qui le savent. Mais parlons-en un peu. Alors, Mme Kim est arrivée. C'est une enfant du Bonne People. Et puis, elle s'est très, très bien intégrée à notre société québécoise. C'est une femme qui, je dirais, de par ses épreuves, je pense qu'elle rejoint les gens à tout point de vue. Et c'est une femme tellement attachante. C'est une femme qui nous... Comment je pourrais dire? Ses livres, lorsqu'on plonge dans sa littérature, dans sa poésie, ça aussi, ça nous amène un peu plus loin. Alors, Kim, c'est une femme qui est habituée de recevoir de la visite. Puis là, bien, on ne le reste pas chez nous. Allez la voir, c'est une femme pleine de couleurs, je pense. Ah, tout à fait. Oui, c'est une femme pleine de couleurs, tout à fait. Bien, parlons un peu des autres aussi qui vont suivre, des autres soirées de poésie qui vont avoir lieu. Alors, le 12 juillet, Mme Nicole Robert interprète avec M. Aubert Tremblay, qui vont nous interpréter du Louis Aragon. Et puis, il va y avoir des textes qui sont mis en musique. Donc, Léo Ferré, Jean Ferrat, Georges Brassens. Alors, Aubert, il joue de la guitare. Et puis, Mme Nicole chante. Et le 12 juillet, toujours, il va y avoir notre auteur-interprète Guy Sauvageau, de Notre-Dame de Montauban, qui, lui aussi, compose, a ses propres compositions et qui va nous interpréter du Moustaki, du Paul Piché, etc. Alors, lui, il a réellement une sensibilité à fleurs de peau. Et puis, je pense que les gens vont être bien interpellés par ses textes. Alors, c'est différent, évidemment, de Mme Thuy. Et puis, mais c'est une belle continuité parce qu'on a toujours le thème de la beauté. Alors, le 19 juillet, alors là, Ode au Saint-Laurent avec Mme Paul Breton, pianiste, et M. Yvan Bédard, photographe de Neuville. Yvan, il est bien connu, bien connu ici, dans Portneuf. Il est connu de manière internationale parce qu'il participe à beaucoup de concours. C'est un excellent photographe. C'est un ami. Et puis, 250 photographies du Saint-Laurent qui nous démontrent toute notre diversité, la biodiversité. Et puis, je pense qu'ils vont nous faire passer une soirée assez exceptionnelle avec Mme Paul Breton. On a bien hâte de découvrir. Et ça aussi, cette activité-là, c'est une activité qui est gratuite ou contribution volontaire. Alors, donc, on a Mme Thuy où on a des frais. Bon, parce que c'est comme ça. Mais pour le 12 juillet, le 19 juillet, les gens vont donner s'ils veulent. Et c'est pas plus grave. De toute façon, la qualité de ce qui va nous être présenté, eh bien, là, on est tellement fiers parce que c'est un mois de juillet fort intéressant et puis à découvrir. Oui, puis pour y avoir participé, on relaxe, on est calme, tout le monde est paisible, il fait beau, c'est vraiment agréable. Il faut aller participer à ces soirées-là. C'est vraiment agréable. Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est des belles découvertes. Et puis, là, ça va être à l'intérieur, tout le mois de juillet, à cause des, évidemment, des présentations sur grand écran, etc. Mais quand même, oui, c'est relax. Puis après, on prend un café. Puis c'est bon enfant, c'est convivial et c'est rassembleur. Moi, j'aimerais que tout le monde participe, qu'il vienne, en fait, écouter, puis se laisser bercer par les mots, se laisser bercer par le chant. Et puis, bien, c'est ça. Je terminerai en disant sur les soirées de poésie qu'il y a de la poésie et de la musique en tout, en fait, partout. Donc, allez-y, vous allez voir. C'est vraiment... Le 9 août, c'est l'ouverture du Festival de films. Il va y avoir des artistes, une artiste entre autres, notre célèbre Joséphine Bacon. Et puis, nul doute que Léo Denis va venir peut-être vous entretenir là-dessus. Fait que je laisserai peut-être, là, lui, tout parler au niveau du Festival de films. Le 16 août, deux artistes de Donnacona, M. Yvon Matt, écrivain, et Mme Bayard. Donc, Yvon, c'est un poète prolifique pour qui la nature et l'être humain sont au cœur de ses histoires. Et puis, Mme Imelda, elle, elle a écrit un livre sur mémoire de sa famille, donc feuille au vent. Alors, donc, c'est une première. Alors, et puis, comment je pourrais dire, elle très... Je pense que, déjà, qu'elle ait accepté de venir nous partager son premier livre. Je pense que c'est très bien. Et on termine à Saint-Turib. Alors, cette année, on sort de Saint-Casimir. Donc, on va aller à Saint-Turib pour le 125e. Et notre personne, notre auteur, c'est M. Michel Bélanger, qui vient de publier un roman qui s'appelle « Au pied de la montagne », dont l'histoire se passe à Saint-Turib-Saint-Casimir. Et c'est une histoire un peu inspirée de sa jeunesse dans le temps de la guerre. Donc, ses parents, etc. Et il va y avoir aussi M. Alexandre Genet. Donc, puis Léo Denis. Léo qui écrit quelques textes sur Saint-Turib. Alors, ça conclut nos soirées de poésie pour l'édition, notre troisième édition. Et puis, on espère que les gens vont participer. Et puis, vous êtes déjà venus. Alors, c'est sûr que, oui, la poésie, mais c'est la musique. Alors, on a jumelé cette année. Parce que juste la poésie, parfois, c'est un peu ardu. Donc, avec les deux, on espère que les gens vont venir nous voir à Saint-Casimir. Bien, je vous le dis, il y en a pour tous les goûts. Il faut y aller. Il faut y aller. Tout à fait. Puis, on a une belle surprise que vous nous avez amenée. Dans le fond, on va faire un concours pour… Il y a dix billets pour Mme Kim Thuy pour la soirée Poésie et Musique. Donc, c'est dix billets qu'on va faire tirer parmi ceux qui aimeront et partageront notre belle entrevue avec Mme Dussablon. Puis, on va faire le tirage. Je vais mettre la date, là, dans une dizaine de jours ensemble avec Mme Dussablon pour nommer les gagnants des dix billets. Donc, je vous invite à participer, à participer en grand nombre. Puis, si jamais vous ne gagnez pas, bien, il reste encore des billets. Je pense qu'on peut aller les chercher. Oui. Alors, on peut les commander directement à Saint-Casimir, www.saint-casimir.com, alors via la municipalité. Et puis, il faut dire que c'est 200 billets limite. Il n'y en aura pas 210. Il n'y aura pas de billets de vente de billets à la porte. Il n'y en aura pas. Donc, les gens, il faut qu'ils veulent voir Mme Dussablon autre qu'à la télé. À ce moment-là, ils vont venir à Saint-Casimir la rencontrer. Et puis, on va être à la table de Kim, comme j'ai dit au tout début. Est-ce qu'ils peuvent autrement que sur Internet? Est-ce qu'il y a une autre façon pour se procurer des billets? Oui. Alors, ils peuvent appeler à l'hôtel de ville, 418-339-2543. Donc, ils peuvent appeler à l'hôtel de ville. Et puis, tout passe par la municipalité parce qu'évidemment, c'est plus facile. C'est d'ouvrir cinq jours. Donc, c'est le point de chute. Et puis, bon, en fait, on espère que c'est que... Bon, en fait, on vous attend en grand nombre à Saint-Casimir pour nos soirées de poésie, troisième édition. Et puis, participez au concours, si jamais. On a dix billets quand même. Donc, participez au concours. On va faire tirer dix entrées pour aller voir Mme Kim Thuy. Bien, merci beaucoup, Mme Dussablon. Ça a été une belle entrevue. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Donc, on vous invite, moi et Mme Dussablon, à regarder l'entrevue, faites aimer, partager un ou l'autre ou les deux. On va être bien contents. Et nous allons mettre votre nom dans un bac pour faire le tirage bientôt. Je vais passer la semaine prochaine. Donc, voilà, on va l'annoncer quand on va faire le tirage. C'est dix billets d'entrée pour la conférence de Mme Kim Thuy, le mercredi 5 juillet à 19h à la salle paroissiale de Saint-Casimir. Le gouvernement du Québec a décidé de soutenir financièrement Donacona et Cap Santé afin de mettre en valeur l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. L'annonce a été faite cette semaine d'un montant de 73 743 pour la conception du plan 2.0 du parc régional de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Ce montant est financé par l'entremise du plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 et du plan pour une économie verte 2030. L'aide permettra d'établir des bases solides pour les développements futurs à prévoir en protégeant et en mettant en valeur le patrimoine naturel, culturel et historique. Tout ce plan donnera un accès privilégié aux résidents. Plusieurs projets sont déjà présentement en phase de planification afin d'être réalisés dans les prochaines années. La CBJC est l'organisme qui fera la coordination, la concertation et qui aidera à en faire la collaboration entre le plus grand nombre d'acteurs possibles du projet. La CBJC va aussi veiller à assurer sa mission première qui est une saine gestion de l'eau. Allons-y avec l'eau. Le mois de juin est le mois de l'eau. Alors le 17 juin, c'est la CAPSA, toute l'équipe de la CAPSA qui vous invite à vous rendre dans un milieu humide exceptionnel qui se situe très près de chez nous, soit la tourbière Chout-de-Panais. Alors la CAPSA vous invite à aller à la rencontre des beautés de cette tourbière lors d'une journée découverte qui est ouverte à tous. C'est gratuit. Elle aura lieu samedi le 17 juin de 10h à 15h. Au programme, vous avez l'interprétation de la nature, dégustation de plantes, comestibles et kiosques d'information. Vous allez pouvoir découvrir des stations d'animation offertes par les employés de la CAPSA, dont M. Sylvain Jutra, qui est président et professeur titulaire spécialisé en hydrologie forestière à l'Université Laval. Aussi la présence de l'organisme d'éducation et de vulgarisation scientifique Zoom Nature. Vous pourrez donc déguster des plantes comestibles des milieux humides. Et la présence de représentants de la CAPSA va vous permettre de découvrir d'autres facettes de cet écosystème. Pour plus de détails, pour remplir un court formulaire en vue d'aller faire la visite, on vous invite à vous rendre à l'écran. Vous avez l'adresse où vous pouvez carrément contacter l'équipe de la CAPSA par téléphone. Vendredi dernier, nous avons assisté au dévoilement de la programmation de la saison du Moulin Marcoux. Alors nous vous présentons la vidéo qui a été faite justement par notre équipe. Sous-titrage ST' 501 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 La Belle La Belle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a plus de place pour vous en physiothérapie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501